Bonsoir Caroline Janvier, vous êtes députée de La République En Marche du Loiret. Bonsoir Jean-Pierre Mercier, vous êtes déléguée syndicale centrale CGT au groupe PSA et je salue Bruno Jeudy qui est avec nous comme chaque soir dans Grand Angle, éditorialiste politique à BFM TV. Jean-Pierre Mercier, c'est une manifestation, c'est une révolte qui se prépare samedi. On commence à se poser la question. En tout cas c'est une mobilisation qui se prépare, qui s'organise. J'espère qu'elle sera la plus nombreuse possible, la plus puissante, la plus profonde. Je suis, moi je reste convaincu, de toute façon au niveau de la CGT de PSA, on a appelé nous à la grève dans toutes les usines qui travaillent le samedi, ce samedi 17. Il y a la direction de PSA Mulhouse notamment qui a maintenu le travail pour ce samedi 17. La CGT a fait un appel à la grève, il y a des réunions. J'espère que ça va débrayer, j'espère que les salariés sur leur lieu de travail vont se réunir pour discuter, d'augmentation de salaire face à l'augmentation des prix qui devient complètement insupportable. Est-ce que dans votre département du Loiret, vous sentez une mobilisation forte ? Vous vous attendez à beaucoup de blocages ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain ? C'est très difficile d'apprécier l'ampleur de la mobilisation. Moi je sens qu'effectivement il y a une colère, il y a une gronde et donc il y aura une mobilisation. Après, comment ça va se passer ? On l'ignore. Moi ce que j'espère vraiment, parce que je comprends qu'il puisse y avoir une colère et qu'il y a un besoin de l'exprimer, et je crois que c'est ça, on est en démocratie de pouvoir exprimer ce qu'on leur on sent. Ce que j'espère vraiment, c'est que ça sera pacifique, et qu'il n'y aura pas de blessés, qu'il n'y aura pas de blocages qui empêcheront par exemple les secours d'arrivée, et que vraiment les choses pourront se passer dans le calme. C'est une crainte légitime, Jean-Pierre Merci. Quand la CGT organise des défilés, vous assurez ce travail ? Il y a un service d'ordre qui fait en sorte qu'en général ça se passe bien. Là, c'est un peu... On a souvent des difficultés avec la police, notamment avec les CRS, qui souvent ont des attitudes provocatrices. Mais là, très franchement, c'est le jeu classique de la préfecture, des pouvoirs publics, de commencer à aller sur le terrain. Attention, il va y avoir de la violence, il va y avoir des dérapages, il faut que ça soit pacifique, etc. Moi je suis convaincu que tous ceux qui ont à cœur de défendre leur pouvoir d'achat, de revendiquer des augmentations de salaire, de revendiquer des augmentations de pensions de retraite, parce que c'est ça la solution aujourd'hui dans ce pays. On a à cœur de toute façon de le manifester haut et fort et que ça soit une étape. Moi vous savez ce que j'espère... Pardon de vous couper, Jean-Pierre Merci. Vous avez parlé des retraites, des salaires. À aucun moment vous parlez du carburant, c'est que ce n'est pas ça le sujet ? Alors le sujet, c'est... Moi je reste convaincu que le sujet, c'est les carburants qui a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit, parce que c'est une accumulation d'augmentation, EDF, GDF, demain ça sera les mutuelles. Enfin voilà, on n'arrive plus à faire face avec nos salaires qui sont bloqués, avec les pensions de retraite qui sont bloquées. On n'arrive plus à faire face à l'augmentation du prix de la vie. Et il est là le problème. Et la solution pour les salariés, pour les chômeurs, pour les retraités, pour les handicapés, elle est au niveau de l'augmentation des salaires. Vous savez, nous, on met en avant, et il faut que les salariés mettent en avant leurs revendications pour défendre leurs intérêts. Vous entendez cela ? Vous disiez qu'au fond, cette histoire de l'essence qui est très importante et qui peut vraiment être très pénalisante pour énormément d'automobilistes, au fond, ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, moi j'entends deux choses dans ce que vous dites, et je crois que ça résume bien la colère. C'est qu'effectivement, c'est partie de cette hausse de carburant, dont on sait d'ailleurs qu'une grande partie s'explique plutôt par les hausses du baril de pétrole. Mais en réalité, effectivement, c'est l'agrégation de colères qui sont plus anciennes et qui sont liées, comme vous le disiez, à la question du pouvoir d'achat de façon générale. Donc le gouvernement est à l'origine, donc le gouvernement est responsable. Là, je vais vous dire une chose, mais encore une fois, je sais que beaucoup de gens n'entendent pas ça, mais les chiffres disent l'inverse, les chiffres disent que le pouvoir d'achat a augmenté. Je revoyais encore aujourd'hui... Classique, discours classique. Ce n'est pas classique, ce sont des études... D'une députée, excusez-moi, qui appartient à la majorité gouvernementale, discours classique de tous les DRH de France, qui nous expliquent tous les ans... Moi, je vous parle d'études qui sont réalisées par les instituts indépendants. ...que nos pouvoirs d'achat augmentent. Et personne n'arrive à comprendre de ce côté-là qu'il y ait de la colère. Vous savez, moi, je travaille dans un groupe, un grand groupe PSA, Peugeot-Citroën. L'année dernière, vous savez combien on a eu d'augmentation générale ? Je vous dis un chiffre, 20 euros bruts. 20 euros bruts. Je travaille depuis 23 ans, je fais 1700 euros net en travaillant en équipe. Vous savez, c'est ça les salaires aujourd'hui. J'entends, monsieur, mais est-ce que vous avez... Je travaille dans un grand groupe, je ne travaille pas dans une petite PME. Est-ce que vous avez remarqué une chose toute simple ? Alors, parce que si je vous parle des études, vous les remettez en cause, d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà entendu des gens dans votre entourage venir vous dire « Ah, je suis content, mon pouvoir d'achat augmente. Le gouvernement a, par exemple, supprimé la taxe d'habitation d'un tiers cette année. Donc, j'ai 17 euros de plus par mois. » Est-ce que vous avez déjà entendu des gens venir vous dire « Ah, je suis content, mon pouvoir d'achat augmente. » C'est ces 10, 20, 30 dernières années. Je vous réponds non. Moi, ce que je remarque, c'est que personne ne constate et n'exprime d'ailleurs quand il y a une amélioration de son pouvoir d'achat. Et c'est humain. Les gens ont toujours le sentiment qu'ils devraient gagner plus. – Mais vous savez pourquoi, madame, vous savez… – Mais ça explique qu'il y a une différence entre la perception et la réalité. – Quand on va faire ses courses dans un supermarché, vous savez, vous avez toujours les marques de Échamps, les marques de Carrefour, etc., qui sont en bas, en bas de l'étagère. C'est les moins chers. Ça fait très longtemps qu'on les prend, ces produits-là. Mais il n'y a plus d'étagère en dessous. C'est fini. Là, on est au taquet. Et le problème, c'est que le gouvernement peut faire des effets d'annonce. Il peut même y avoir une baisse de la taxe d'habitation. Je vous le concède. Il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est qu'en face, ça augmente tellement qu'à la fin du mois, on n'y arrive plus. On n'y arrive pas. On est dans le rouge. Vous comprenez ça ? On est dans le rouge. – Je comprends. Maintenant, sur la question, parce que je crois vraiment que le débat, il se situe là, sur la question plus profonde qu'est la colère sur la question du pouvoir d'achat, je crois qu'il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Parce que les taxes, les impôts, ils servent à quoi ? Ils servent à financer les dépenses publiques. Les dépenses publiques, ce sont les dépenses qui servent à financer l'éducation, qui servent à financer les hôpitaux, qui servent à financer les policiers. Aujourd'hui, il faut aussi que les Français fassent un choix. C'est un choix collectif à faire. Est-ce que nous voulons moins de taxes, donc moins de services publics ? Mais on ne peut pas avoir d'un côté un État qui nous protège, qui nous soigne, qui nous éduque parmi les meilleurs systèmes au monde et effectivement un taux de taxes qui soit plus faible. Monsieur Mercier. Alors, comment vous expliquez ? Moi, je ne suis pas contre les taxes, je ne suis pas contre l'impôt. À partir du moment où ce n'est pas les travailleurs, ce n'est pas les chômeurs, ce n'est pas les retraités qui les payent. Moi, je suis pour que ce soit les riches qui les payent. Je suis pour que ce soit les grands patrons des entreprises du 440. Je suis pour que ce soit les actionnaires. La suppression de l'ISF, 4 milliards en moins. 4 milliards de manque à gagner pour l'État. Alors, évidemment que le gouvernement augmente les carburants, mais il n'augmente pas que les carburants. Et après, c'est quoi la solution que le gouvernement nous propose ? Des aides. Mais on ne veut pas d'aide. On ne demande pas la charité. On n'est pas comme les patrons, nous. On ne veut pas être des assistés. Les patrons sont des assistés. Ils demandent toujours des aides à l'État. On veut le CICE, on veut le CIR, on veut des aides, on veut ne plus payer d'impôts, pas de cotisations sociales, pas de charges. Vous savez, tout le discours récurrent. Nous, les travailleurs, on ne veut pas de ça. Nous, on veut vivre dignement de notre salaire, dignement de notre pension de retraite. Donc, les aides, parce qu'on sait pertinemment que les aides derrière, c'est nous qui allons les payer d'une manière ou d'une autre. Vous savez, après, quand on discute des raisons profondes, les raisons profondes, je travaille dans un grand groupe PSA, encore une fois, cette semaine, il a annoncé la fermeture de l'usine de PSA Saint-Ouen, dans le 93. 330 salariés qui sont menacés sur leur emploi. La fermeture de deux hôpitaux, Bichat, Beaujon. Et ça, ça veut dire que le personnel de santé, il va en pâtir. Ça veut dire que le droit à la santé, ça va en pâtir. C'est tout ça qui est accumulé. Et moi, ce que j'attends avec impatience, c'est évidemment le samedi 17 pour voir comment ça va évoluer. Mais c'est surtout le lundi 19 au matin. Comment, dans quel état d'esprit les salariés, ils vont rentrer au boulot ? Et moi, j'appelle vraiment tous les salariés à se réunir sur les temps de pause à la cantine pour discuter salaire, pour discuter comment on peut se mobiliser pour aller sur notre terrain, c'est-à-dire bloquer l'économie en faisant grève pour obtenir des augmentations de salaire. Samedi, c'est le début de quelque chose ? Je l'espère. Nous le verrons. Personne ne le sait aujourd'hui. Vous le redoutez ? Ça dépend. Pas forcément. Moi, ce que je redoute, encore une fois, c'est qu'il y ait soit de la récupération, soit de la violence. Du populisme, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République. C'est du populisme ? Bien entendu. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand on a un mouvement qui est citoyen, mais qui est vraiment citoyen, avec des gens qui… Ce n'est pas le cas, là. Si, exactement. Poujadiste, plutôt un mouvement poujadiste. Le président a parlé d'un poujadisme contemporain. Oui, parce qu'il y a une partie de ce mouvement qui est effectivement de l'ordre de la récupération, clairement, mais le fait que des gens discutent sur des réseaux sociaux, montent des groupes de discussion, de débattre, moi, je trouve que c'est toujours sain. Et au contraire, on a besoin de ça dans notre démocratie. Sans débat, il n'y a pas de démocratie. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant quand les gens s'expriment et construisent un peu une pensée commune. Si ça devient quelque chose de porté, de réfléchi, et avec des interlocuteurs qui sont prêts à discuter avec le gouvernement, moi, je trouve que c'est très intéressant. Mais encore une fois, je vous dis, effectivement, pas de récupération, pas de violence. Poujadiste ? Moi, je trouve que c'est un terme très méprisant. Moi, je ne sais pas. Je veux dire, il y a beaucoup de travailleurs qui vont sans doute aller bloquer les périphériques, bloquer les péages, beaucoup de retraités, beaucoup de chômeurs. Ça ne fait pas de dépoujadistes ? Non, vous savez, je pense par contre qu'il va falloir donner du contenu à ces mobilisations. J'espère que c'est que le début. Pour transformer ce qui va se passer samedi en quelque chose d'autre. Samedi, dans votre reportage, il y avait quelqu'un qui parlait de patron du bâtiment. Oui, ça, c'est des catégories qui ont des intérêts bien précis. Et puis, il y a les travailleurs, les chômeurs qui ont d'autres intérêts. Il va falloir que les travailleurs et les chômeurs, ils s'organisent pour faire entendre leurs intérêts, faire entendre leurs revendications. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir participé à Grand Angle ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !